Musique Bienvenue à vos chers téléspectateurs dans ce nouveau numéro de votre émission Femme Actuelle, cette plateforme dédiée à toutes les femmes et qui met en valeur leur savoir-faire. L'entrepreneuriat au Gabon, surtout chez les jeunes, connaît chaque jour des améliorations car beaucoup s'y intéressent et bon nombre arrivent à sortir la tête de l'eau. Celle qui nous reçoit donc chez elle n'est autre que Edna Maiko, une restauratrice passionnée de cuisine. Depuis sa tendre enfance, responsable également d'un service traiteur, elle puise dans la cuisine traditionnelle afin d'adapter son style au code de la cuisine moderne. Elle nous reçoit donc chez elle pour nous faire découvrir son univers et c'est juste après cette transition. Edna Maiko, merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être venue, c'est gentil. Alors nous le disions déjà aux téléspectateurs, Edna, entrepreneur passionnée de cuisine, mais encore. Edna Maiko, bientôt aussi. Je suis en train d'aller vers la trentaine là, un petit peu. Je suis peut-être petite, mais je suis un petit peu vieille quand même. Je suis femme au foyer. Maria Lacoutume, mère d'un petit garçon et responsable de Maiko & Co. Alors combien de temps êtes-vous dans ce registre-là et comment peut-on qualifier une journée avec Edna ? Est-ce que vous êtes plutôt mouvementée ou plutôt calme ? La journée est plutôt mouvementée. Je n'ai plus de temps à moi, en fait. Et je peux dire que je suis dedans depuis 2013. Ça veut dire qu'après l'obtention de mon bac, je me suis lancée directement dans de petits commerces. Ça a commencé par le vendre de légumes, vendre de fruits. Après, j'ai touché un peu aux cuisines dans des restaurants. Et j'ai même tenu aussi une émission culinaire à un moment. Et je me suis décidée à un moment donné à faire une page Facebook. Et depuis, en fait, c'est ce qui m'a animée de faire le Maiko & Co. comme un restaurant culinaire traditionnel. Alors parlons proprement dit de ce que vous faites. On parle plutôt des sandwiches avec une particularité. Le mounibou, c'est ça ? Oui. En gros, ce sandwich, il est venu en fait après des séances d'atelier faites à l'Institut français. C'était d'abord juste le mounibou en lui-même. Mais après, avec la gourmandise, je me suis dit pourquoi pas en faire un sandwich ? Parce qu'au Gabon, on n'en a pas. On a des plats traditionnels, mais on n'a pas un sandwich proprement dit. Et je me suis dit, ouais, je vais faire le sandwich gabonais. Et j'ai essayé, j'ai fait goûter à mon mari et à mon fils. Dès que c'est de l'an, on apprécie généralement des choses. C'est que c'est bon, c'est que, ouais, c'est que c'est un bon produit. Alors, il faut rappeler aux téléspectateurs que le mounibou, c'est de l'ail indigène, en langue hipuno, une langue du sud du Gabon. Est-ce que ce petit plus-là est apprécié par la clientèle ? Ce petit plus-là est apprécié par la clientèle parce que, déjà, il n'est pas très connu. Il y a peu de personnes qui connaissent cet épice-là. Mais en mangeant le pain, il me repose la question que c'est quoi ce goût, en fait ? Et d'où les explications que je leur donne que c'est le mounibou qui est de l'ail indigène. Avant d'avoir cette, vous connaissez, les gousses d'ail qu'on nous vend là. C'était avec ça qu'on faisait nos plats. Et comme c'est une écorce d'arbre, il a ces propriétés-là qu'on connaît bien de nos produits traditionnels. C'est qu'il purifie un petit peu le corps. Donc, quand je parle de purification, c'est qu'il en va bien où il faut. Donc, il y a quelques petits chatouillements à ce niveau. Mais sinon, pour le goût, avec ce côté fumé du panneau, ça passe super bien. J'ai de bons retours, donc c'est bon. C'est bon pour moi. Il y a également que vous êtes responsable d'un service traiteur sans vouloir faire de la publicité. Qu'est-ce que vous proposez généralement à vos clients ? Ce que je propose généralement à mes clients, c'est des menus à thème. C'est des menus que je crée moi-même. Vous pouvez arriver pour me demander de faire un service traiteur. Et je vous le fais, je vous propose par exemple le panier de la grand-mère. Le panier de la grand-mère, c'est une table qui ne sera constituée que de paniers en osier. Vous pouvez manger dans quelque chose en osier, juste recouverte avec de la feuille de bananier. Mais en fait, c'est tout un voyage que j'aimerais que je propose à ma clientèle niveau service traiteur. Effectivement, nous le disons déjà à l'entame aux téléspectateurs. Vous puisez dans la cuisine traditionnelle. C'est ce qui fait d'ailleurs votre marque déposée. Sur un buffet par exemple que vous proposez, à combien de pourcentage peut-on évaluer le Made in Gabon ? Le Made in Gabon, sur une table comme ça, on va l'évaluer quand même à 95%. Voilà, vous qui aimez la cuisine traditionnelle et la cuisine gabonaise notamment, vous serez donc servie avec le service traiteur d'Edna Maiko, une jeune entrepreneur gabonaise qui fait ses preuves. Je peux vous l'affirmer. Edna, il est de tradition dans cette émission que de demander à nos invités quelle est la vision qu'elle a de la femme gabonaise actuelle. La vision de la femme gabonaise actuelle, déjà de bon entourage, de ces femmes-là avec qui j'ai grandi, avec qui je parcours cette vie-là, à moi je les trouve battantes. C'est des battantes, c'est des femmes qui apprennent tout d'elles-mêmes. Elles sont très réseaux sociaux aussi, très YouTube, des autodidactes. Et c'est cette énergie-là qui me plaît en fait. Est-ce que vous-même vous vous considérez comme une femme actuelle Edna ? Oui, je suis une femme actuelle. À mon sens, je suis une femme actuelle, oui. D'accord, chers téléspectateurs, c'est désormais et c'est maintenant l'heure de joindre l'utile à l'agréable. Je vous propose de découvrir avec moi l'univers d'Etna Maïko. Et c'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Il y a une particularité qu'elle-même elle pourra vous livrer. Moi je ne sais pas, mais il y a quelque chose de spécial dans ce qu'elle fait. C'est une chose, donc il n'y a qu'elle qui a le secret. En gros, je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est du pain sucré. Et ça c'est si il y a des grandes commandes, je ne peux pas atteindre à 50. Et pour ma monnaie, vous allez me dire que je cherche à l'argent. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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